Commando Krav Maga, une technique d'autodéfense venue de l'armée israélienne. Dans cette salle parisienne, un grand nombre de femmes. Parmi elles, Christine, Irène et Edwige. Elles ont été ce qu'on appelle des femmes battues. Je récupère l'arme. Chaque année, en France, les services de police et de gendarmerie enregistrent plus de 10 000 plaintes pour violences contre les femmes. Tous les 3 jours, en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Irène Levannan a 28 ans. Pendant plus de 3 ans, elle a subi les violences de son compagnon. Voilà, c'est ce que j'ai pu avoir des fois où elle m'avait frappée. Au départ, Irène et son petit ami forment un couple heureux. La jeune femme est loin d'imaginer ce qu'elle va endurer. Tout a commencé, en fait, à partir du moment où je suis tombée enceinte. Du coup, il est devenu vraiment violent. C'était des coups, des coups de pieds, des poussées, des coups de genoux aussi, des fois. Quand il me frappait que j'avais des marques, souvent les gens me posaient des questions. Qu'est-ce qui m'avait arrivé ? Et souvent, par honte, je pense, je leur disais que je suis tombée par les escaliers. Il y a un flacon de l'étagère qui est tombé sur mon visage. À tel point où je me rappelle d'un jour où il me frappait, c'est mon fils qui s'est mis au milieu pour un petit peu arrêter cette bagarre, quoi, en fait. Edwige Jardino a 45 ans. Elle aussi a été victime de violences conjugales. Pour la première fois depuis 4 ans, elle revient dans la rue où elle a vécu l'enfer. En 2003, c'est dans cet immeuble qu'elle s'installe avec son compagnon. Il m'y a séquestré, il m'y a battu, il m'y a violé, il m'a détruite, complètement détruite. Après 6 mois de vie commune, Edwige commence à vivre un calvaire qui durera pendant plus d'un an. Vous avez honte d'être à ce point, à ce point humiliée. Quand on vous prend tout de force, moi, j'étais plus rien. J'étais plus rien. Détruite, Christine Siantard l'a été elle aussi. Il y a 10 ans, en sortant d'une discothèque parisienne, elle se fait agresser par une bande de jeunes. Plus que des hommes, j'ai eu l'impression d'être agressée par des pitbulls. Et encore, par des bêtes enragées. Déjà, je suis tombée dans les pommes, moi, donc vous êtes privée de votre... Vous êtes battue. Battue, ça veut dire chaos. Voilà. Vous n'êtes plus qu'un bout de viande tout fatigué, tout détruit. Un homme qui bat une femme, c'est inacceptable. Mais 8 hommes qui battent une femme, ce ne sont plus des êtres humains. Christine a porté plainte, mais la police n'a jamais retrouvé ses agresseurs. En France, seulement 20% des femmes victimes d'agression osent porter plainte. Ce n'est pas facile non plus d'aller porter plainte. En l'envoyant en prison, vous avez peur aussi des réactions après. J'avais quelqu'un qui était lâché dans la nature, qui me menaçait de mort. Mais j'aimerais, en cas d'agression, me sentir plus solide et être capable de me défendre, être capable de me défendre. Pour se défendre, les femmes peuvent aujourd'hui acquérir des techniques. Edwige, Irène et Christine sont à un stage de commando Krav Maga, un art martial israélien créé en 1972 dans le but de neutraliser l'ennemi le plus rapidement possible. Anne Lennenn, adepte des arts martiaux depuis l'âge de 6 ans, découvre le commando Krav Maga en 2003. Elle décide de suivre une formation et transmet aujourd'hui son savoir. En donnant un cours, ne serait-ce que d'une heure à une femme, déjà, elle peut repartir avec des outils simples et ultra efficaces qui vont lui donner confiance en elle et qui vont peut-être un jour lui sauver la vie. Allez Malou ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! Tout va bien ! Pendant l'état d'esprit du CKM, ce n'est pas de punir l'autre, c'est de trouver, de se ménager à la porte de sortie pour s'échapper. C'est vraiment s'engager dans la situation pour se désengager le plus vite possible. Simplement d'entendre dire, mais si on vous agresse, bien sûr qu'il faut que vous avez le droit de répondre. Eh ben voilà, il y aura peut-être un réflexe, quelque chose qui s'est passé dans le cerveau et qui fait qu'on réagira différemment, le cas échéant. C'est impressionnant. D'imaginer un vrai couteau, en vrai, c'est plus juste un coup de poing, là. C'est impressionnant. Allez, allez ! On y va, là ! Allez ! Lors d'un cours précédent, Edwige a reçu un coup de poing à l'oeil. A chaque fois qu'elle revient, elle doit faire face à ses vieux démons. Ça m'a replongée dans les agressions que j'ai vécues avec cet individu. Mais justement, je veux les surmonter. Donc je n'abandonne pas. Grâce au Krav Maga, Irène, Edwige et Christine commencent à reprendre confiance en elle. On a toujours un petit peu peur, en étant femme, d'être agressée, de l'arrachage du sac, la carte bleue, des petites choses qui arrivent vraiment très, très souvent, en fait. Donc oui, ça peut arriver à n'importe qui, donc pourquoi pas à moi ? Le fait de se retrouver en agresseur, on reprend en fait une force par rapport à l'autre, puisque justement, on sait, on va savoir s'en sortir. La psychologie vous aide à travailler l'intérieur. Le commando Krav Maga peut m'aider à travailler l'extérieur. Savoir ce qu'il faut faire pour ne pas être une proie. Tu recules ta jambe, voilà. Super. Tu mets d'afforce et tu dégages une certaine forme d'agressivité. Allez, on continue ! Donc surtout, si tu penses... Mettez-vous tous ! Tu cibles bien tes pensées. Là, on n'a pas de mal. Aujourd'hui, je marche effectivement plus tranquillement. Aujourd'hui, je marche les épaules plus dégagées, la tête haute. C'est ça ! Bravo ! Bravo !